Merci. Je suis bien heureuse et surtout émue de me retrouver parmi vous aujourd'hui parce que la Faculté des lettres et sciences humaines de Sousse me rappelle de nombreux moments très enrichissants et j'ai participé souvent à des colloques et surtout à des soutenances de thèses. Je suis heureuse et très émue de voir énormément de têtes familières qui sont là aujourd'hui pour l'ouverture de ce colloque pour lequel je remercie le professeur Rivard-Bourgis d'avoir eu l'idée d'organiser ce colloque, surtout avec autant de mime ici, d'attention. Il faut vraiment le féliciter et je suis heureuse de faire partie de cette rencontre aujourd'hui. Sans plus tarder, je vais donner la parole au professeur Charles Bolles, puis ensuite au professeur Mortar Sahnou, qui sont à ma gauche, à ma droite, monsieur Marc, professeur Gontard et madame Anna Maria Alves. Alors sans plus tarder, donc Charles Bolles va prendre la parole. Je rappelle simplement, et là c'est toujours difficile pour un président de séance, qu'ils ont 20 minutes pour présenter leurs travaux. Alors est-ce que je dois présenter Charles Bolles ? C'est, si vous voulez, l'éminent spécialiste, c'est monsieur littérature francophone dans le monde. Il est l'ancien directeur du centre d'études littéraires francophones et comparé à l'université de Paris XIII. Il est co-déliteur des revues itinéraires et contacts de culture et études littéraires maghrébines. Il est directeur du programme documentaire informatisé l'IMAG et du site de ce site. Et je dirais que sans lui, la littérature d'expression française somnolerait énormément. Grâce à tous ces différents sites et bureaux et associations, nous pouvons communiquer tous de par le monde grâce à ces travaux. Sans plus tarder, je lui cède la parole, puisqu'il va nous présenter, je cite, « Quelle francophonie littéraire et quel enseignement universitaire de cette francophonie en France ? » Est-ce que ça fonctionne ? Oui. Oui. On s'approche. On entend ? Oui. Bon. Donc, ça ne sera pas exceptionnellement une communication scientifique, comme on a l'habitude dans les collègues, si ce n'est pour définir précisément la francophonie qui nous réunit ici. Ce sera plutôt des observations que j'ai pu faire à partir de mon expérience, essentiellement de la période où je dirigeais, j'ai dirigé pendant 11 ans, 12 ans, le Centre d'études littéraires francophones. Et moi, j'ai rajouté et comparé, et vous verrez tout à l'heure pourquoi, à l'Université Paris XIII, et donc qui était le lieu où dans ces années-là, les années 70-80, ça ne me rajeunit pas, le principal endroit où on réfléchissait sur la francophonie. Et donc, je vais vous donner un petit peu d'historique de ce lieu, de ma propre implication de cet endroit. Et de ce qui devrait être, selon moi, et qui n'est toujours pas, malheureusement, la relation entre la francophonie et la discipline universitaire, qui est ma discipline officielle, à savoir la littérature comparée. La francophonie n'existe pas dans l'enseignement français en tant que discipline officiellement reconnue. C'est-à-dire qu'il y a des sections pour les carrières des universitaires dans les différentes matières. Il y en a eu dans la littérature française, il y en a eu dans la littérature comparée, mais il n'y a pas de section de francophonie. Et si j'avais le temps, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui, j'étais moi-même un opposant à la création d'une section de francophonie, parce que c'était la meilleure manière pour mettre la francophonie dans un ghetto et ne plus s'en occuper. Bon, donc j'étais opposé à ça, même si, bon, ça a des conséquences un petit peu néfastes. Bref, j'étais donc, c'est en 86 que j'ai été nommé à l'université Paris XIII, et j'entrais là dans une université qui donc pouvait à elle seule retracer l'histoire de la francophonie dans les milieux universitaires français. Je ne peux pas parler d'autres milieux que les milieux universitaires que je connais plus que d'autres domaines. Ce centre avait été créé par une collègue assez pittoresque, je n'ai pas le temps d'entrer dans ce pittoresque, qui s'appelait Jeanne Liddy Goré. Règle les prénoms, c'est la bonne société universitaire UPE du 5e arrondissement à Paris. Bon, c'est tout un programme. Bref, elle avait été nommée dans la conception de la francophonie à l'époque, c'est-à-dire dans les années 70. C'est elle qui avait créé ce laboratoire. Mais dans la conception de la francophonie que moi, je vais essayer de dénoncer ici. C'est-à-dire la francophonie non pas comme rencontre entre des civilisations différentes, ce qui nous réunit ici aujourd'hui, par exemple, mais la francophonie comme développement de la culture française, comme culture de l'humanisme, comme culture de la civilisation, les mots humanisme et civilisation imposés à travers le concept de francophonie. Et pour ne pas trop gloser là-dessus, je dirais que cette fondatrice, pourtant, du centre que j'ai dirigé après elle, était d'un racisme échevelé. Petite anecdote, c'est elle qui avait organisé en 1973 le premier colloque universitaire français sur la littérature magamie. Moi, à l'époque, j'étais coopérant, ça n'existe plus les coopérants maintenant, j'étais coopérant à l'université de Constantine en Algérie, c'était le début de ma carrière, et j'étais venu à ce colloque avec une collègue algérienne. Et à l'occasion de ce colloque, il y avait, comme très souvent dans les colloques, il y avait un magnifique repas de cérémonie dans un des plus beaux restaurants de Paris. Moi, j'étais invité, et j'étais dépendant à l'époque, je dépendais entièrement de Jeanne-Dédie Gorée pour ma carrière personnelle, etc. Elle m'invite, mais elle me dit, mais attention, vous ne venez pas avec votre collègue, parce que la collègue algérienne n'était pas à sa place dans un repas de cérémonie. J'ai failli dire, dans ce cas, je ne viens pas, et puis je n'ai pas osé, maintenant, après coup, je me dis, j'aurais peut-être dû, en disant, ça serait actuellement, mais actuellement, j'ai des positions de carrière qui ne posent plus de problème, alors que l'époque, ça montre un petit peu l'ambiance. Il m'arrive de la rencontrer parfois, et chaque fois, elle me tient un discours d'un racisme épouvantable. C'est ça, la conception de l'université, de l'universalité, pardon, de l'humanisme, et la conception dans laquelle la francophonie a été, disons, le concept a été mis en place par, entre autres, le président Bourguiba, mais également Léopold Sédar Senghor, et Léopold Sédar Senghor, qui, à l'époque, définissait, ça date de 1962, il y a eu un numéro de la revue Europe, non, pas de la revue Europe, de la revue Esprit, qui était consacrée à la francophonie. C'est la première fois qu'on en parlait officiellement dans une revue, quand même, bien connue, et donc, c'est le président Senghor qui, je ne retrouve plus ma citation, si, voilà, je la retrouve, voilà la définition qu'il donnait de la francophonie, en disant, la francophonie, c'est cet humanisme intégral qui se tisse autour de la Terre, cette symbiose des énergies dormantes de tous les continents, de toutes les races qui se réveillent à une chaleur complémentaire. C'est-à-dire définition qui ne dit qui fait des grands effets de manche. Ça fait précisément très humaniste au sens cliché du terme, mais qui ne dit absolument rien. C'est le vide complet. Si ce n'est que ça va permettre des rencontres du type de ce repas au restaurant dont je vous ai parlé à l'instant, où on se retrouve entre gens de bonne compagnie, alors, je vous avertis tout de suite, comme j'ai très peu de temps pour parler, et tout le monde a trop peu de temps dans tous les colloques, en fait, eh bien, je serai forcément schématique. Et donc, polémique. Quand on est... Voilà. Et donc, bon, attendez-vous à de la polémique. Bref, donc, je disais que c'est ce que j'appelle la francophonie des banquiers. C'est-à-dire aucun travaillant de base sur le terrain, mais, bon, on se rencontre entre gens de bonne compagnie, etc., et on fait un jeu culturel. Ce jeu culturel, on l'a trouvé, par exemple, dans le fonctionnement d'un organisme qui soutient un petit peu... Je pense que, oui, peut-être... Je n'ai pas demandé à Reda s'il y avait eu un soutien de l'AUF pour le colloque dans lequel nous sommes, mais, quoi qu'il en soit, bon, ben, l'AUF est un des organismes créés par et financés par la Conférence des présidents de pays francophones et qui finance les colloques. Et que, bon, ben, cet organisme, à l'époque où son recteur, puisque c'est le titre officiel qui s'appelait Michel Guillaume, à l'époque, était tout à fait dans cette orientation politique, c'est-à-dire que, entre autres, c'était la suprématie de la langue française. Maintenant, l'AUF, c'est-à-dire qu'à l'époque, ça s'appelait l'OPELF, Association des universités partiellement ou entièrement de langue française, ce qui mettait la primauté à la langue française. Actuellement, à cause de la démission et du scandale de Michel Guillaume, Michel Guillaume, bon, était le président, il refusait, par exemple, que dans une rencontre comme celle-ci, s'il l'avait financée, il refusait qu'on parle une autre langue que le français. Dans toutes les rencontres culturelles internationales, seul le français était autorisé. Depuis la création de l'AUF, Agence universitaire de la francophonie, alors l'AUF a été créée quand ? A été créée quand Michel Guillaume, et là je vais être encore plus polémique, est parti avec la caisse. Ce qui est quand même un petit peu gros. Et donc il a été éjecté. Et donc c'était le moment de la plus grande crise de l'OPELF qui a dû changer de nom. Et qui s'appelle maintenant Association... Non, Agence universitaire de la francophonie, à l'AUF. Bon. Et l'AUF n'a plus du tout les mêmes positions politiques, vous avez de la francophonie, que les positions qu'avait l'AUPELF du temps justement du recteur Guillaume. Je ferme cette parenthèse, mais je crois que des anecdotes comme celle du repas dont je vous parlais tout à l'heure, comme le scandale qui a éclaté autour de Michel Guillaume, eh bien, que j'ai eu d'ailleurs pas mal à faire à lui quand je dirigeais le laboratoire de francophonie de l'Université Paris XIII, eh bien, bon, ces scandales sont de bonnes illustrations, si vous voulez, d'un changement politique. Et là, effectivement, le championnat de nom de l'AUF, oui, de l'AUF en AUF, eh bien, ça a complètement changé les choses. Ce que je critique toujours encore, c'est également toute cette continuité, parce que derrière cette conception, eh bien, il y avait également, par exemple, le président Mitterrand. On s'attendrait à ce que ce soit De Gaulle qui ait poussé la francophonie. En fait, De Gaulle avait peur. Il avait peur d'être dépassé par une trop forte émergence des autres pays francophones. Donc, c'est Mitterrand qui a le plus poussé la francophonie. Mais je dirais, pour être encore polémique et mauvaise langue, je dirais que la justification majeure du soutien de Mitterrand, c'était la photo de la réunion des présidents francophones. C'est-à-dire, tous les chefs d'État francophones se réunissaient une fois tous les... Elles se réunissent encore, je pense, une fois, enfin, avec une régularité de deux ans ou je ne sais pas exactement. Et ça donnait chaque fois lieu à une photo avec tous les chefs d'État francophones dont la plupart étaient d'Afrique noire, c'est-à-dire le plus souvent des gens assez grands, assez costauds. Et puis, notre petit Mitterrand au milieu, devant, mais à la place d'honneur, quand même. Donc, c'était la francophonie, c'était lui, même s'il était le plus petit. C'est encore un aspect polémique. Bon, et ça s'est continué, par exemple, il y a quelques années, avec le discours de Grenoble de Nicolas Sarkozy sur le fameux concept de mission civilisatrice de la France, des bienfaits de la colonisation, etc., etc. Moi, je m'inscris complètement en fou, bien entendu. Et toute mon action de responsable de ce laboratoire à l'Université Paris XIII a consisté à ouvrir et à faire de la francophonie une possibilité d'arriver à ce à quoi nous arrivons ici, c'est-à-dire à une rencontre entre des civilisations tout à fait différentes parce que le fait de partager une langue permet aussi de communiquer et de communiquer sur des valeurs souvent complètement différentes. Et c'est ça la fonction de... Mais bon, la phrase de Senghor que je vous disais tout à l'heure, comme je le disais, c'était vide. On ne disait pas comment on allait faire cet humanisme, etc. Et puis de toute façon, le mot humanisme lui-même est un des mots les plus vides de sens que j'ai rencontrés parce qu'on ne sait jamais ce que ça veut dire, quoi, mais exactement. Alors, il se trouve que j'étais professeur de littérature comparée, officiellement, et membre du bureau de la Société française de littérature générale et comparée, mais que je n'ai jamais réussi dans cette société de littérature comparée qui avait, entre autres, pour fonction en France la consécration universitaire d'un éprimain, c'est d'avoir une de ses œuvres au programme de la galégation. À ce moment-là, c'est la consécration dans le milieu universitaire. Je ne dis pas dans le milieu chez tout le monde, mais dans le milieu universitaire. La galégation de lettres modernes, si vous avez une fois fait partie d'un programme, c'est la gloire. j'ai essayé pendant dix ans de mettre un auteur maghada dans une question de littérature comparée. Je n'y ai jamais réussi. Mais, donc j'ai fini par jeter l'éponge, je n'ai pas abandonné. Et puis, dix ans après, il y a à peu près dix ans de maintenant, je m'aperçois un jour que dans l'autre concours qui apporte la gloire à un programme, c'est-à-dire le concours d'entrée à l'école normale supérieure, eh bien, Nedjma de Katalbiassine figurait au programme du concours. J'y étais pour rien. Sauf que, dans l'intervalle, la génération d'enseignants avait changé. Les vieux comme moi étaient à la recette et les jeunes n'étaient plus au courant des problèmes que nous avions eus pour essayer d'imposer la francophonie. Et surtout, les gens contre qui je me suis battu avec quelques autres, ils étaient à la retraite comme moi. Et les jeunes générations, maintenant, c'est tout à fait admis de mettre des auteurs dits francophones au programme sans que ça pose de problèmes. Mais à l'époque, ça montre un changement de mentalité et je dirais que c'est peut-être aussi visible, là encore, dans ce présent colloque. J'étais, il y a un mois, à un colloque dont le programme était exactement le même, à Rabat au Maroc. Eh bien, la concomitance de ces deux colloques montre que la francophonie redevient, alors qu'il y a eu toute une période où on ne pouvait plus parler de francophonie, mais la francophonie redevient un sujet dont on ne peut parler, mais qu'on va aborder d'une manière tout à fait différente de la manière dont on l'abordait à l'époque. Et donc, s'en servir pour, précisément, favoriser une rencontre des cultures qui devrait être le but de la littérature comparée telle qu'elle est enseignée en France. Or, malheureusement, et là, je crois qu'il va bientôt falloir que je termine, alors que, bon, j'en suis même pas à la moitié de mon exposé, déjà réduit, eh bien, je dirais que, malheureusement, comme je vous disais tout à l'heure, je n'ai jamais réussi à faire mettre un écrivain dit francophone, eh bien, bien sûr, le plus souvent, au programme de l'agrégation, précisément à cause de cette réticence. Et de cette réticence qui fait que, la société de littérature comparée compare des textes de langues différentes, mais, pour définir votre travail si vous êtes comparatiste, on vous demande vous comparez quelle langue avec quelle langue. C'est-à-dire que la définition de la littérature se réduit à une définition linguistique. Et que la francophonie, si elle est, et que la littérature comparée, disons, mon travail a consisté à rapprocher francophonie et littérature comparée. Je pense qu'entre les deux sections, littérature française et littérature comparée, la francophonie est davantage à sa place en littérature comparée qu'en littérature française, parce que, précisément, la francophonie permet, la littérature comparée, je veux dire, permet cette rencontre entre des cultures qui est l'essence même du comparatisme, mais qui, comme par hasard, ne s'applique pas aux pays non-européens. Si vous regardez les sujets des thèses de littérature comparées en France, c'est toujours des comparaisons entre des auteurs européens ou américains, nord-américains, si, sud-américains aussi, mais jamais le tiers-monde, l'Afrique, enfin, jamais, j'exagère, rarement, essentiellement, à la grève. Et je l'explique en grande partie, c'est ce que j'ai amené en parlant des générations différentes, je l'explique en partie par le fait que ma génération, c'est aussi la génération de la guerre d'Algérie et de la fin de l'empire colonial français, et donc d'une culpabilité qu'on ne dit pas, mais qui, au moins dans les milieux universitaires, est bien réelle. Et donc, on préfère ne pas gérer cette culpabilité parce qu'on n'a pas les éléments de connaissance et donc, on préfère parler d'auteurs qui ne vont pas poser de problème comme les auteurs dits francophones vont en poser. Donc, vous voyez, je n'ai pas le temps de véritablement développer ce que je voulais développer, à savoir la similitude et le rapport entre la francophonie et la littérature m'en paraît, mais j'ai toujours milité pour une fusion de ces deux disciplines et donc, je conclue effectivement en disant que la francophonie serait l'un des meilleurs moyens pour nous autres universitaires de faire du comparatisme qui soit du vrai comparatisme alors qu'avec du comparatisme uniquement à l'intérieur de l'Europe et bien on ne tient pas compte de la réalité et ça permettrait aussi et là j'en parlais avec les collègues allemandes qui sont présentes nous parlais hier dans le minibus ça permettrait aussi que les études littéraires soient un petit peu moins coupées de la réalité comme par hasard dans des pays comme l'Allemagne proportionnellement au nombre de gens qui qui font des études de français et bien les études de francophonie sont beaucoup plus développées que qu'elles ne le sont en France parce que il n'y a pas cette histoire coloniale par exemple qui freine ces études là ça permettrait aussi de d'exercer notre travail d'enseignant c'est à dire que si on regarde les sujets de thèse qui sont proposés dans les facultés des lettres en France on s'aperçoit que quasiment les deux tiers de ces sujets de thèse sont des sujets proposés par des maghrébins ou des africains qui forcément ont envie de travailler sur la culture qu'ils connaissent le plus et ça nous permettrait donc s'il y avait davantage d'encadreurs et bien de faire ce travail d'encadrement pour lequel il n'y a quasiment plus personne depuis que quand je suis parti à la retraite j'ai été remplacé par quelqu'un qui ne connaît rien de la francophonie qui a pris mon poste budgétaire et que j'ai même soutenu mais enfin ça c'est des histoires internes de l'université et il reste actuellement et là je le dis pour les étudiants qui vont peut-être chercher un jour des directeurs de thèse et bien la plupart des spécialistes de francophonie qui sont partis comme moi à la retraite et bien ont été soit leur poste a été supprimé ce qui arrive une fois sur deux ou alors ils ont été remplacés par des comparatistes ou des enfin mais des gens qui n'avaient pas travaillé sur la francophonie ce qui fait qu'actuellement à ma connaissance et bien bien sûr du coup les gens vont trouver des directeurs qui ne sont pas spécialistes du domaine et ça donne une direction extrêmement floue parce qu'être dirigé par quelqu'un qui ne connaît pas ce sur quoi vous travaillez c'est toujours un petit peu embêtant donc ça donne une direction assez floue je dirais que je pourrais au moins nommer quelqu'un qui ne pourra pas vous diriger parce qu'elle est elle est full complètement c'est Mounira Chati qui est tunisienne d'ailleurs et qui enseigne à la fac de Bordeaux 3 voilà et donc je termine je termine donc en disant que en reprenant ce que je disais tout à l'heure que je m'aperçois avec les deux colloques celui-ci et celui de Rabat dont je parlais tout à l'heure qu'il y a qu'on peut à nouveau parler de francophonie indépendamment de ce tout idéologique qui prévalait dans les années 70 que moi j'ai 70-80 que moi j'ai le plus connu qui ont fait que pendant très longtemps il n'y avait plus deux colloques sur la francophonie particulièrement au Maghade et là je m'aperçois avec ces deux colloques que le questionnement revient mais c'est un autre questionnement que celui que nous connaissions à l'époque et donc j'ai un petit peu l'impression qu'on peut enfin parler sereinement de la francophonie et puis une autre chose que je constate et sur quoi j'aimerais donc terminer je suis très content et ça ça concerne peut-être encore plus la Tunisie que les deux autres pays voisins je suis très content de voir le nombre d'étudiants qui sont dans cette salle pendant très longtemps nos colloques littéraires avaient lieu dans des grands hôtels très luxueux mais loin des facultés comme si on avait peur des étudiants et je m'aperçois qu'ici on est dans la faculté et que les étudiants sont là et je ne peux que m'en réduire et je félicite les organisateurs pour ça je vous remercie Merci professeur Charles d'avoir levé le voile sur l'historique de la francophonie je passe sans plus tarder la parole au professeur Morta Sakhnou qui est professeur des universités à l'université de la Manuba où il enseigne la linguistique la stylistique la didactique il a de nombreux ouvrages qui bordent sur les nôtres par exemple l'énonciation métal-anglistique ou l'analyse du discours mais ce qu'il faut savoir et que l'on oublie très souvent c'est que Morta Sakhnou est un grand poète et il a publié de nombreux recueils de poésie qu'il faudrait absolument lire et relire et je me suis retrempée dans son style que je connais bien lorsqu'il m'a envoyé un mail tout dernièrement il y a à peine quelques jours pour me dire tout le bonheur qu'il a de me retrouver lors de ce colloque grâce à Sylvain Vautier voilà sans plus tarder donc je lui donne la parole il va nous entretenir de l'improbable posture de l'écrivain francophone bien merci pour cette présentation je ne peux commencer sans dire effectivement ce n'est pas pour lui jeter des fleurs et lui rendre un petit peu disons sa gentillesse mais pour dire réellement toute ma sympathie et tout mon respect pour madame le professeur Alia Bakar qui était mon professeur et que j'ai eu par la suite le plaisir de côtoyer en tant que collègue et que je retrouve aujourd'hui avec le plus grand plaisir donc merci encore une fois pour la formation et je suis reconnaissant bien sûr pour tout ce que j'ai appris face à vous voilà bien je remercie aussi Syrida Bourgis qui est un collègue et un ami aussi pour avoir mené cette organisation de main de maître je dirais voilà en un mot merci Syrida voilà bien je parlerai de l'écrivain tunisien d'expression française en quelque sorte de l'intérieur parce que comme vient de le rappeler madame Alia Bakar j'ai publié des recueils de poésie et j'ai publié aussi deux romans qui ont les deux reçus le premier le prix Comar du premier roman et le deuxième le grand prix Comar le premier est intitulé Tsunami et le deuxième est intitulé le panache des brisants j'allais oublier le titre et là je viens d'achever un troisième roman qui va certainement être publié prochainement et je suis sur un cinquième donc je parle de la situation et du statut de l'écrivain tunisien en quelque sorte de l'intérieur et vous allez certainement deviner de la subjectivité dans ce que je vais dire ça c'est sûr étant donné que moi-même je suis écrivain bon la communication est intitulée l'improbable posture de l'écrivain francophone tunisien voilà les oscillations des qualificatifs employés pour désigner cet écrivain qui utilise la langue française pour composer ses textes trahit une fluctuation qui le métamorphose en instances étrangement étrangères et dont la posture est des plus improbable il n'est ni tout à fait lui-même ni tout à fait autre il s'inscrit dans l'ambiguïté et le paradoxe il est écrivain francophone écrivain d'expression française écrivain maghrébin il n'y a pas plus perfide que la dénomination générique pour impliquer des pertes au niveau des composants hyponymes du paradigme peut-on coller une étiquette à une entité complexe dont les données définitoires sont assez diverses et diffuses peut-on apposer à cette entité assez vaporeuse et assez insaisissable une étiquette qui la fixerait dans une classe la doterait d'un statut et circonscrirait son identité ce sujet employant ce vocable par pétition de principe pour ne pas sombrer dans la pourrie comme le dirait Beckett est-il écrivain dans la spécificité maghrébine ou tunisienne aurait la même valeur que la rougéité dans la théorie des signes du philosophe Charles Sanders Spears étant maghrébin par référence à des critères géographiques historiques ou culturels le voisinage la proximité topographique le partage d'espaces mitoyens sont-elles des données suffisantes pour décider d'une identité immuable de cet écrivain et pour l'enfermer dans le carcan d'une appartenance douteuse les maghrébins sont perçus par les autres de l'autre côté de la méditerranée comme correspondant à une même image se reflétant dans le même miroir qui gomme les différences parmi les récepteurs installés sur l'autre rive de la méditerranée les français par exemple qui s'intéressent à la production littéraire des auteurs francophones qu'on appelle maghrébins certains les perçoivent comme une nébuleuse dont il est inutile de distinguer les composants ne confondent-ils pas le plus souvent marocains et algériens algériens et tunisiens ne les attendent pas pendant des décennies sous l'influence du nombre d'auteurs algériens qui ont occupé l'espace de l'édition désignée au moyen du même qualificatif algérien qui rature l'individuation de cette catégorie d'écrivain et les prive d'une appartenance distinctive légitime à supposer qu'il existe un écrivain francophone tunisien qu'est-ce qui le caractérise d'abord et avant tout son inscription dans un milieu qu'on qualifie improprement d'arabophone ce terme réducteur voile de manière pernicieuse la complexité de l'environnement linguistique dans lequel évolue l'écrivain tunisien d'expression française la langue de sa mère est plurielle c'est le dialectal tunisien se déployant en un large éventail de variantes caractérisant le parler dans les régions la richesse de ces dialectes réside dans l'influence des langues qui les ont imprégnées à travers l'histoire les empreintes des langues puniques cartaginoises berbères hébraïques turques espagnoles italiennes grecques maltaises françaises sont évidentes abstraction faite des altérations phoniques et morphologiques qu'ils subissent au cours du processus d'emprunt les mots conservent une mémoire vive de ces rencontres entre les hommes et les langues à observer de près la langue arabe qu'on dit de manière expéditive en concurrence avec la langue française l'on se rend compte que les premiers chocs que l'enfant tunisien vit sont générés par la découverte qu'il n'y a pas une mais des langues arabes et que la langue de la mère l'arabe dialectal tunisien est en rapport non de conflit mais de contraste avec la langue arabe classique déjà quand il est enfant et plus tard quand il est amené à réfléchir à la nature des rapports des langues en contact dans le milieu où il évolue l'écrivain francophone tunisien découvre que la langue arabe qu'il apprend sur les bancs de l'école est différente de l'arabe dialectal qu'il pratique aussi bien dans le milieu familial que social il découvre que curieusement l'arabe classique propose pour les mêmes référents des paradigmes de vocables différents de ceux dont il dispose dans la langue de la mère il découvre médusé qu'il dispose de deux idiomes fonctionnant conformément à deux grammaires gérées par des lois différentes que ce soit à l'école primaire au lycée ou à l'université il a toujours appris parallèlement à l'arabe classique une autre langue le français qu'il ne découvre pas mais qu'il reconnaît c'est une langue qui a accompagné ne serait-ce que partiellement dans sa formation linguistique que son quotidien la coexistence de la langue française et de deux langues voire de plusieurs langues dans l'univers de l'écrivain tunisien d'expression française est une donnée déterminante qui a une incidence sur ses choix en tant qu'écrivain à ce niveau de la prospection des questions s'imposent pourquoi écrit-il en employant la langue française une langue qui n'est pas la sienne est-ce par nécessité ou par le plus pur des hasards ou sous la pression d'une passion envahissante si nous nous situons un peu dans le temps les premiers écrivains tunisiens d'expression française qui ont déjà publié des romans pour ne parler que des romanciers sont ceux appartenant à la génération des années 50 génération hybride qui a connu les dernières années de la colonisation et qui a vécu l'euphorie de l'indépendance cela dont il est question avait commencé à apprendre le français dès l'âge de 8 ans les manuels étaient français étaient aussi français les instituteurs et les institutrices les textes parlaient de la vie familiale des petits enfants français du mode de vie des français de leur environnement social de la réalité de leur quotidien de leurs rêves des images de leur imaginaire à force de lire ces textes de feuilleter le manuel pour observer fascinés les images qui les illustrent ils finissent par s'identifier aux petits français qui regardent rêveur à travers la vitre de la fenêtre les flocons de neige qui glissent tels des étoiles au cœur du silence peu à peu ils intériorisent l'univers fascinant évoqué dans ces textes même si cet univers est dans la réalité et réel aux antipodes de celui dans lequel ils s'inscrivent peu à peu son admiration pour la langue française et pour tout l'univers référentiel qu'elle véhicule s'installe et progressivement naît une passion pour cette langue la découverte du théâtre de Racine et de Corneille de Molière et de Beaumarchais des romans de Balzac et de Flaubert des récits de Voltaire et de Diderot de la poésie de Lamartine et de Rimbaud enracine en lui la passion pour cette langue il est face à cette langue dans le même état d'esprit que Frédéric Moreau dans la passion pour Marie Arnoux a inspiré à Flaubert cette phrase des plus poétiques ce fut comme une apparition il est Julien Sorel lors de sa première rencontre avec Mme Reynal qui étonné par sa beauté oublia tout même ce qu'il venait faire la langue et la littérature française devenu sa passion l'habite comme tout passionné il essaie en s'y appliquant et en investissant toute sa volonté et toute sa curiosité de s'ouvrir toujours davantage sur les mondes étonnants qu'elles offrent il ne lit pas les oeuvres des auteurs français il les dévore il ne consulte pas le dictionnaire il tente d'en mémoriser le contenu enfin le petit Larousse illustré devient son livre de chevet un rêve prend forme dans sa tête et ne le quitte plus il devient une seconde nature s'essayer à écrire des textes en français dans un premier temps de petits textes ne relevants d'aucun type puis des poèmes ensuite les premières phrases d'un récit le premier chapitre qu'il n'achève pas et qui finit par jeter au fond d'un tiroir pour l'oublier il agit ainsi sans raison du moins évidente mais peut-on abandonner un projet et plus précisément celui qui implique tout un passé et engage tout l'avenir peut-on oublier le projet d'une création qui germe peut-on arrêter un projet d'écriture aux premières phrases aux premières pages des difficultés l'empêchent de continuer à écrire lesquelles des obstacles s'interposent à la réalisation de son projet lesquelles il ne saurait le dire un malaise sans part de lui qu'il ne saurait déterminer au fil des jours de la réflexion et des questionnements en prêtant attention au bruissement de sa conscience se révèle à lui un drame comment concilier cette passion pour la langue française et l'autre passion naturelle pour la langue de la mère et la langue du père ces deux passions cohabitent au fond de lui mais dès l'instant où il a décidé de franchir le pas et d'écrire en français ce choix qui semblait initialement anodin s'avère des plus périlleux sa conscience et son esprit se trouvent soumis à une torture permanente d'un type nouveau peut-il concilier ces deux passions peut-il transposer le monde typiquement tunisien dont les images peuplent son âme au moyen de la langue française peut-il dire en français qui reste néanmoins la langue de l'autre l'au-delà de cet univers qui chante en lui qu'il a appris à évoquer dans son arabe dialectal avec les expressions qui suggèrent sa poésie et la magie qui lui est inhérente cette langue qu'il a adoptée est-elle en mesure de rendre compte du charme exceptionnel des ruelles tortueuses de l'harmonieuse confusion des places publiques de la féerie des couleurs des formes des voix des odeurs de l'élégance naturelle des gestes de la beauté des terrasses de la perfection des coupoles qui effleurent la courbe du ciel du mystère des vieux murs rugueux et des pavés dépareillés cette langue empruntée à l'autre puisée dans les livres et les dictionnaires mais qui s'est imposée à lui cette langue qui aujourd'hui rythme sa perception du monde peut-elle traduire les connotations relationnelles sociales culturelles que véhiculent des expressions parmi les plus communes et les plus usités dans son quotidien tels que les interpellatifs pour ne citer que ces quelques occurrences d'un paradigme assez important ces expressions dont la fonction est limitée à l'interpellation disent l'âme de la communauté linguistique à laquelle il appartient dont les relations sont fondées sur la proximité qui favorisent les manifestations affectives interpeller l'autre en faisant valoir des rapports de parenté mon frère ma mère mon père ma tante mon oncle alors qu'il s'agit d'une personne étrangère pour le locuteur c'est s'inscrire pleinement dans le métaphorique dans l'expression imagée qui investit le simplement fonctionnel d'une dimension éminemment poétique face à ces expressions que la rhétorique appelle catacrès la langue française propose des expressions dans l'esprit cartésien qui dénote tant la relation des deux instances de l'interlocution que le statut de la personne désignée par l'interpellatif ou le terme d'adresse et précise soit la neutralité madame monsieur mademoiselle soit la distance sociale ou professionnelle monsieur le professeur madame la déléguée soit encore la proximité affective cher ami mon coeur ma puce il est évident que ces expressions ne sauraient se superposer terme à terme au vocable du paradigme désinterpellatif de l'arabe dialectal tunisien ni ne serait en mesure de traduire les connotations qui leur sont greffées à moins de recourir à des périphrases et à un métalangage qui ne peuvent que surcharger le dire et le détourner de sa fonction le seul choix d'un prénom pour désigner un personnage et lui conférer une consistance personnelle sociale culturelle identitaire se transforme le plus souvent en opération des plus ardus il n'est pas libre d'opérer certains choix et de retenir le prénom qui lui parle parmi ceux qui se bousculent dans sa tête il renoncerait au prénom boushène même s'il s'imposait à lui les lecteurs non arabophones ne disposant pas dans leur prisme phonique du phonème interdental le réalise en tant que phonème alvéolaire altérant ainsi la forme sonore de ce prénom gommant par incidence sa valeur poétique et raturant tant son signifié que ses références culturelles et littéraires au fil des années parallèlement à l'arabe dialectal tunisien langue de communication quotidienne et tout ce qu'elle charrie comme images rêves impressions sensations sentiments et émotions ses études ainsi que sa formation personnelle lui facilitent l'ouverture sur la littérature arabe classique il découvre la poésie les récits et le théâtre d'auteurs arabes contemporains qui eux-mêmes ont subi l'influence de l'imaginaire et de l'esthétique des poètes des romanciers et des dramaturges occidentaux leur texte marque son esprit d'une empreinte indélébile et participe à sa formation intellectuelle mais ces auteurs ne sont pas tunisiens ils sont égyptiens syriens libanais irakiens Taha Houssaint Khalil Jabra Mikhail Noaim Taufik Al-Hakim Badr Shekhar Saïev chose étrange ce n'est que vers le début des années 70 qu'on a intégré dans les programmes du lycée comme en annexe à côté de ces auteurs arabes mais insistant là-dessus étrangers deux auteurs tunisiens un poète Aboul Qasme Shebi et un romancier Mahmoud El-Messadi ce déséquilibre flagrant d'un côté une pléiade d'auteurs étrangers et de l'autre seuls deux représentants de la littérature tunisienne arabe l'avaient troublé et lui avaient donné à réfléchir le statut de l'écrivain tunisien même arabophone ne serait donc pas reconnu ne chercherait-on pas à assimiler l'écrivain tunisien à une entité présente absente étant sans être à l'instar du sylph évoqué par Valérie ni vu ni connu hasard ou génie son statut équivoque et sa posture improbable ne font qu'accentuer ses préoccupations et ancrer dans sa conscience le sentiment de malaise pour ne pas dire de mal-être néanmoins l'écrivain francophone tunisien reste convaincu de l'intérêt de son projet mais autant il est dans la certitude que les textes qui s'imposent à lui en langue française émanent d'un besoin autant il est dans le doute et l'incertitude quant au profil du lecteur à qui il adresserait ses textes l'autre versant de cette inquiétude étant les questionnements qui portent sur le type de texte à adresser à ce lecteur éventuel les lecteurs potentiels se répartissent en trois classes différentes les jeunes qui ont un rapport à la langue française assez complexe et qui ne l'utilisent que rarement ils en font un emploi contraint dans le contexte scolaire ou universitaire quand ils l'emploient dans le contexte social dans une visée communicative elle prend une forme fragmentaire parce que leur discours dont la structure est hybride fait alterner deux côtes l'arabe et le français leurs représentations s'appuyant sur un fouillis de préjugés défavorables ont pour conséquence fatale d'une part son rejet d'autre part l'abandon de la lecture des textes écrits dans cette langue la deuxième classe de lecteurs correspondrait ne serait-ce que partiellement au lectorat visé autrefois par les auteurs elle est composée essentiellement d'auteurs passionnés par la lecture et par le livre mais ceux-là sont très peu nombreux la troisième classe de lecteurs regroupe ceux qui parmi les français et les francophones sont habitués à lire à découvrir d'autres imaginaires ils sont le plus souvent des experts chercheurs universitaires ou critiques littéraires qui s'intéressent moins à l'auteur qu'au thème traité ici et maintenant dans un contexte particulier historico-politico-social dans sa relation avec les événements et les idées qui préoccupent les peuples dans le monde ceux-là aussi sont en nombre excessivement réduit quelle stratégie adopterait-il à quel procédé serait-il contraint de recourir pour faire face à ces difficultés serait-il obligé de traduire ou de donner la définition de certains vocables ou expressions qui désignent dans sa langue un objet ou un phénomène ou une réalité qui correspond dans la langue française à une case vide s'il faisait des concessions et qu'il portât pour la traduction et qu'il optât pour la traduction il se trouverait confronté à des difficultés diverses parmi lesquelles nous sélectionnons le cas des expressions figées celles-ci habitées par l'âme d'une communauté linguistique par sa poésie parce qu'elle a de plus prohendamment humain bien plus que toutes les autres formes de mots rejambent se rétractent et ne tolèrent nulle tentative de réduction il y a toujours un hiatus entre l'expression originale que formule un locuteur imprégné par les subtilités de la langue et sa traduction qui est une forme de paraphrase de reformulation et par voie de conséquence une déformation ainsi que le précise Catherine Fuchs l'écrivain francophone tunisien a toujours évolué dans un milieu où le français et l'arabe sont présents parce que naturellement presque naturellement quand ils s'engagent dans son impasse ou dans sa rue dans son regard se réfléchissent quotidiennement l'un jouissant l'autre sur la plaque indicatrice bleue leur nom noté en arabe et en français sa formation a toujours privilégié la cohabitation des deux langues et ses premiers émerveillements à l'école primaire sont suscités de manière assez ambiguë aussi bien par la parole dite en français et les images qu'elle faisait naître dans son esprit et qui nourrissait son imaginaire que par l'institutrice française qui incarnait un monde à ses yeux d'enfant éblouissant parce que différent de celui de la mère et dans sa tête les littératures arabes et françaises n'ont jamais cessé de se faire écho la voix de Jéhazade racontant tout au long des mille et une nuits des contes pour charmer le roi Chahraya et échapper à la mort se mêle à celle des deux visons dans l'heptaméran qui tentent par le recours au langage et au faire verbal de tremper le temps et de lutter contre l'ennui et la mort à la folle passion de Jamil Boussain et à la voix de Majnun Leila répondent dans sa tête les échos de la poésie de cet autre Majnun français Aragon le fou d'Elsa l'écrivain francophone tunisien se débat contre les troubles et les angoisses générées par la coexistence de ces deux passions au fond de lui il tente par tous les moyens dont il dispose d'en faire une force et d'en tirer une richesse mais il n'est soutenu dans cette entreprise ni par la critique ni par les instances de l'édition ni non plus par les médias je vais directement vers la conclusion puisque madame la présidente me rappelle à l'ordre s'abreuvant aux deux sources de la langue française et de la langue arabe l'écrivain tunisien d'expression française est contraint de vivre la posture inconfortable qui est le lot de toute personne qui a choisi de s'installer dans la passion ne l'oublions pas le revers de la passion et inéluctablement ainsi que l'étymologie du mot le signifie la souffrance mais c'est une souffrance qui alimente son inspiration et qui l'inscrit dans cette posture improbable définie par les paradoxes écrire au moyen d'une langue qui s'est imposée à lui comme l'amour d'une femme auquel on ne peut résister tout en étant habité par une autre langue qui susurre la voix incomparable de la mer le condamne à être une sorte de funambule il cherche en permanence à se maintenir en équilibre sur la corde raide tendue au-dessus des abîmes de tous les vertiges et habité le tranchant de l'été séparant la tentation de Tristan et d'Ise et je vous remercie merci merci à Farnou pour cette belle et origineuse présentation puisqu'elle nous fait découvrir ce qui se passe dans l'âme et dans l'esprit de tout être divin et maghrébat merci infiniment merci à vous je donne la parole au professeur Marc Gontard qui est professeur émérité président honoraire de l'université de Rennes 2 il est expert au pré du gros conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ses spécialités sur le plan qui était de l'université de la science du 20ème siècle et les littératures francophones il a reçu plusieurs distinctions dont les docteurs honoris Cosa de l'université de Moscou des Palmes Academy il est chevalier de la Légion d'honneur et il a à son actif fait une quinzaine d'ouvrages dont vous trouverez les titres dans les documents qu'on vous a distribués après sa retraite Marc Bontard s'est lancé dans l'écriture de romans policiers occupation initiée dès l'an 2000 avec la parution de de sable et de sang je vous donne la parole donc pour nous parler de la diversité francophone enjeux et perspectives merci merci à vous madame la présidente roman policier je crois que ça ne s'applique pas trop à mes récits puisque dans mes romans généralement il n'y a pas d'enquête il n'y a pas d'enquêteur et s'il y a des meurtres ils ne sont jamais résolus donc vous voyez bon je vais vous parler d'autres choses ici en particulier je voudrais aborder trois questions d'abord m'interroger après Charles Bonn justement sur le concept même de francophonie et sur son évolution ensuite j'essaierai de définir les caractéristiques communes de ce que j'appellerais l'espace culturel francophone et enfin j'essaierai de montrer comment la littérature ou les littératures dites francophones ont pris en charge les tensions propres à cet espace alors pour tous les familiers des questions francophones la première chose qui pose problème c'est le terme même de francophonie en effet si le mot qui aujourd'hui fait partie du langage courant semble allait de soi il n'est pas toujours cependant ce concept euphorique et transparent affiché par les médias ou bien par le discours officiel c'est un terme problématique dont il faut d'abord souligner les ambiguïtés pour éviter de se trouver prise au piège de non dit idéologique ainsi l'idée francophone telle qu'elle apparaît dans les années 60 70 portée par le Sénégal avec Senghor le Niger à Mamie Youri la Tunisie à Bipourguiba le Cambodge de Rondon Sianouk et puis ensuite le Québec que recouvre-t-elle au juste est-ce un espace culturel auquel la langue française donnerait un semblant d'unité comment expliquer alors que l'Algérie où le français reste très répandu est toujours refusé d'y adhérer alors qu'on y trouve la Bulgarie par exemple où le français est certainement moins parlé est-ce que c'est un espace politique une sorte d'association d'états constituant une communauté même si ces états ont des intérêts divergents et relèvent de régimes différents voire opposés qui pourra aller du totalitarisme jusqu'à la démocratie alors qu'elle serait alors le but d'une association politique aussi discordante qui cautionnerait du même coup les pouvoirs les plus réactionnaires dans une dérive proprement néo-coloniale est-ce enfin un espace économique auquel le culturel voire le politique servirait de prétexte la francophonie n'est-elle qu'un masque dissimulant une forme de clientélisme privilégié face au Commonwealth par exemple pour les anglo-saxons ou bien cet espace économique est-il vraiment capable de mettre en oeuvre de nouvelles solidarités dans un contexte qui ne serait plus marqué seulement par la loi de l'offre et de la demande alors je ferai ici provisoirement l'hypothèse que la francophonie pour le meilleur et pour le pire est un peu tout cela à la fois à des degrés divers au gré de la construction progressive d'un emboîtement d'instances dont je rappelle rapidement les principales étapes 1961 création de l'Opelf l'association des universités partiellement ou entièrement de langue française dont Charles nous a parlé tout à l'heure 1966 création du Haut Comité pour la défense et l'expansion de la langue française 1970 création à Niamey de la CCT l'agence de coopération culturelle et technique 1984 création en France du Haut Conseil de la Francophonie 1986 premier sommet francophone à Paris et 1990 création de l'université Saint-Gore à Alexandrie dont vous savez le but est de former des cadres francophones africains alors à la base de ce processus d'intégration dont je vous passe l'organigramme détaillé il est très complexe il y a certainement un contexte marqué par l'usage total ou partiel du français c'est ce que j'appellerai ici l'espace culturel francophone sans lequel la francophonie comme instance internationale ne peut exister c'est cet espace donc que je vais maintenant tenter d'analyser pour en dégager trois caractéristiques communes d'abord l'hétérogénéité ensuite la régression et enfin la problématique identitaire commençons tout d'abord par l'hétérogénéité l'une des ambiguïtés du terme de francophonie est de donner l'illusion d'une communauté culturelle subsumée par une communauté de langues pays ayant le français en partage c'est la définition que Jacques Toubon ministre français de la francophonie donne de cette communauté en 1994 et c'est toujours aujourd'hui le discours officiel dans le discours officiel le trait définitoire de l'ensemble des instances francophones or le mot partage est une métaphore idéologique qui gomme d'importantes différences et de profondes inégalités dans le rapport des sociétés dites francophones à la langue française ce qui fait de la francophonie un espace culturel particulièrement hétérogène et c'est sa première caractéristique il y a tout d'abord vous le savez le socle historique européen la France la Suisse la Belgique le Luxembourg où le français est là ou l'une des langues nationales il y a ensuite le particularisme québécois si le français s'est maintenu au Québec et minoritairement dans d'autres provinces canadiennes comme le Nouveau-Brunswick l'Ontario ou le Manitoba c'est qu'il a constitué après la conquête anglaise du 18ème siècle et contre l'hégémonie de l'anglo-saxon un facteur d'identité qui a amené les Québécois à revendiquer leur souveraineté par rapport au Canada à deux reprises vous le savez la langue française apparaît donc ici vraiment comme un patrimoine historique et donc clairement comme un élément d'identité culturelle il y a enfin les pays qui sont issus de l'empire colonial français qui il faut le reconnaître constitue le gros de l'espace culturel francophone où le français a été imposé y compris dans son action que j'appellerais glotophage par rapport aux langues nationales ou vernaculaires ce sont principalement les pays de l'Afrique de l'Ouest et quelques-uns du centre le Maghreb et très partiellement le Proche-Orient le Liban ou la Syrie et enfin les pays de l'ex-Indochine Laos Cambodge Vietnam alors il ne faut pas oublier les régions bilingues intérieures aux frontières de l'état français non seulement ce qu'on appelle les départements aux territoires d'outre-mer avec la coexistence créole français aux Antilles maori français ou kanak français dans le Pacifique mais aussi les régions françaises métropolitaines comme la Bretagne l'Alsace la Corse où l'on trouve une situation de déglossie souvent très proche de celle des états francophones on voit donc à quel point l'expression pays ayant reçu le français en partage cache des réalités linguistiques différentes dans un espace culturel fortement hétérogène qui englobe cultures européennes américaines africaines arabo-berbères et asiatiques où le rapport au français est loin d'être le même alors j'exclus de mon propos les aventures individuelles qui ont conduit tel écrivain à renoncer à sa langue d'origine pour écrire en français comme Samuel Beckett ou Milan Kundera pour ne citer que ces deux exemples si l'hétérogénéité est la première caractéristique de cet espace culturel l'autre est la tendance à la régression c'est vrai que la francophonie officielle regroupe 47 pays et que de nouvelles demandes d'adhésion se font jour mais beaucoup de ces pays se situent linguistiquement hors du champ culturel francophone cet épiphénomène ne doit donc pas cacher que dans les pays francophains qui ont été à l'origine de la constitution des instances internationales de la francophonie le français est en régression il est en régression au Maghreb pour toute une série de raisons qu'il serait peut-être trop long d'évoquer ici peut-être aussi à cause d'un regain d'intérêt légitime pour l'anglais ou plutôt pour ce qu'on appelle le globish cette langue économique et internationale qui est vécue comme culturellement neutre et pratiquement plus efficace pour des échanges mondialisés le français est en recul en Afrique noire où il joue pourtant le rôle de langue nationale à cause de la multiplicité des dialectes locaux près de 200 dans un pays comme le Cameroun par exemple même s'il faut prendre en compte les difficultés structurels propres à ce continent comment ne pas voir que le français administratif imposé à la population risque de bloquer l'extension de certains vernaculaires africains qui sont en mesure de porter le sentiment national comme le Wolof au Sénégal le Bamoun le Wando le Douala par exemple au Cameroun le français est menacé même au Québec après l'échec du second référendum sur la souveraineté comme le montre le titre même d'un essai bien connu de Pierre va de bon coeur ça s'appelait gouverner ou disparaître c'était paru en 1993 le français a pratiquement disparu d'extrême orient où la diplomatie cherche à le réimplanter à travers une expérience limitée de classe bilingue et de master co-habilité par les universités on verra avec quel résultat alors ce constat est pessimiste je vous l'accorde il est pourtant bien réel c'est pourquoi parler actuellement de 500 millions de francophones relève de la pure propagande si l'on s'en tient à la pratique effective de la langue dans les pays qui relèvent de la francophonie j'ai eu à ce sujet une controverse avec Jean-Pierre Chevènement ancien ministre pourtant progressiste dans un colloque consacré à la coopération franco-québécoise Chevènement prétendait qu'au milieu du 21ème siècle près d'un demi milliard d'hommes et de femmes parlerait le français si l'on peut postuler en effet l'existence d'un espace francophone mondialisé les chiffres réels sont loin d'être ceux qu'avancent Jean-Pierre Chevènement qui fait une équation simpliste entre le nombre d'habitants des pays dit francophones et le nombre de locuteurs réels en français au Maroc par exemple sur 35 millions d'habitants il y a peut-être 2 ou 3 millions de vrais francophones enfin je parle sous l'autorité de mes collègues marocains qui sont présents la Roumanie est dite francophone combien y a-t-il de vrais francophones en Roumanie 1500 ou 2000 si on est optimiste alors peut-être la situation n'est-elle pas irréversible pour peu que notre politique culturelle sache pratiquer la réciprocité en étant moins franco-centriste et qu'une solidarité économique mieux pensée vienne suppléer aux carences du culturel on peut toujours rêver le troisième élément qui caractérise l'espace culturel francophone c'est une forte problématique identitaire focalisée autour de l'usage de la langue française en effet ce qui définit un espace culturel francophone c'est avant tout la situation de bilinguisme voire de plurilinguisme dans lequel le français se trouve pris dans une sorte de compétition linguistique je ne prendrai qu'un exemple celui du Maghreb qui a d'ailleurs été développé par notre collègue tout à l'heure parce qu'il me paraît très caractéristique à la base de la société maghrébine comme on l'a rappelé on trouve donc une situation de diglossie c'est à dire presque déjà de concurrence entre l'arabe dialectale qui est à la fois la langue maternelle et la langue vernaculaire et l'arabe classique ou littérale qui en est un dérivé et qui est la langue officielle donc la langue nationale des états alors l'arabe sous ces deux variantes entre en concurrence avec le berbère outre langue maternelle et vernaculaire qui a fini par accéder au Maroc par exemple au statut de langue nationale enfin le français l'entend en langue d'enseignement et encore partiellement aujourd'hui du fait du passé colonial et du fait aussi de la coopération franco-maghrébine reste la première langue étrangère et bénéficie d'un statut privilégié qui tend simplement aujourd'hui à s'amoindrir donc il faut imaginer par exemple si vous voulez un étudiant issu d'un milieu berbère où le berbère a été sa langue maternelle entrant à l'école donc apprenant avec ses petits camarades l'arabe dialectal puis l'arabe comment dire littéral pour pouvoir écrire et par dessus le français vous voyez un petit peu dans quelle situation finalement de complexité linguistique pour ne pas dire d'intranquillité linguistique finalement il finit par se trouver alors cette situation de plurilinguisme et de compétition de compétition symbolique qui met en jeu le français et c'est le second trait de l'espace culturel francophone s'accompagne d'une forte problématique identitaire chez le bilingue francophone la coexistence souvent non pacifique entre la langue maternelle quelle qu'elle soit et le français langue seconde a produit un fort sentiment d'acculturation c'est-à-dire de déracinement culturel ce sentiment de dépossession qui s'est parfois manifesté par un violent rejet du français tente aujourd'hui à prendre une autre dimension plus positive le bilinguisme assumé faisant place à un clivage dit glossique comme le montre d'ailleurs l'évolution même des littératures dites francophones et j'en viens maintenant à ma troisième partie si vous voulez la littérature francophone comme reflet des tensions qui existent dans cet espace culturel la littérature francophone entendue comme littérature entre deux langues est en effet la caisse de résonance des débats culturels qui agitent les sociétés francophones c'est pourquoi j'en brosserai à grands traits une esquisse en me bornant disons à deux exemples significatifs la littérature maghrébine de langue française et la littérature québécoise le premier paradoxe auquel je suis heurté les écrivains francophones issus de la décolonisation ce sont les plus nombreux a été de revendiquer leur identité nationale et culturelle dans une langue étrangère le français c'est-à-dire dans la langue de l'autre celui qui l'a dépossédé de son identité la conscience de ce paradoxe émerge dans la littérature des années 70 c'est-à-dire dans la littérature postcoloniale elle est particulièrement vive au Maroc par exemple au sein d'un groupe d'écrivains fondateurs de la revue de langue française Souffle dirigée par le poète Abdel Latif Lahabi qui publie dans son numéro de mars-avril 1970 un dossier extrêmement critique sur la francophonie dont les instances sont en cours de constitution à l'époque après la seconde conférence de Niamh des états francophones je ne vous lis pas le passage c'est un passage extrêmement violent justement une vraie diatribe fortement argumentée contre la francophonie alors pour dépasser ce paradoxe exprimer une identité arabe ou africaine dans la langue française plusieurs attitudes se sont manifestées la plus radicale en Algérie a été de cesser d'écrire tout simplement en français même lorsque l'écrivain n'ayant pas d'autres possibilités linguistiques opère ainsi son propre suicide littéraire ça a été le cas connu de Malek Haddad et avec certaines nuances aussi celui de Kateviacine la seconde attitude a été la subversion de la langue française par un effet de violence déstructuration syntaxique défiguration lexicale terrorisme linguistique pour reprendre un mot célèbre de Mohamed Herdin écrivain marocain donc pratique scepturale que j'ai analysée dans un essai que j'avais intitulé à l'époque violence du texte c'était en 1981 la troisième attitude a été l'utilisation du français comme langue de transgression c'est à dire comme arme linguistique tournée cette fois contre les pouvoirs totalitaires qui se sont mis en place au lendemain de l'indépendance c'est le cas au Maroc de Benjeloun par exemple de Boudjandra en Algérie et bien d'autres écrivains alors la dernière attitude la plus récente a été l'acceptation du bilinguisme non seulement comme déchirure mais aussi comme élément constitutif d'une nouvelle identité qu'on pourrait appeler transculturelle c'est ce processus qu'un écrivain comme Abdelkibi Khatibi au Maroc symbolise dans ce qu'il appelle la bilingue cet idiome qui se construit entre deux langues la langue maternelle et la langue étrangère et qui résulte précisément de ce frottement des deux langues l'une sur l'autre c'est notamment la stratégie qu'il développe dans un roman comme Amour bilingue qui est paru en 1983 l'équivalent de Khatibi pour la Tunisie ce serait Abdelou Abbedeb qui dans Fantasia par exemple prend le prétexte d'un vol Tunis-Paris pour remonter sa double généalogie de franco-tunisien ce court voyage entre les deux rives dans son pouvoir de Zapine plonge ainsi le narrateur dans un discontinu mental où toutes les langues se côtoient et interfèrent ouvrant le français à un espace multilag de la sourate la génisse par laquelle s'ouvre le roman à l'écriture cunéiforme de Sumer aux citations en arabe de Bistami ou Al-Aj mêlées à des prescriptions du décalogue hébraïque des idéogrammes chinois des éléments d'Italiens ou d'anciens français alors au Québec où la situation est inversée par rapport à celle du Maghreb la langue française étant le support de l'identité on va d'abord se développer en littérature une célébration de la fidélité au sol et de la résistance des francophones contre l'hégémonie anglaise ça a été des premiers écrivains québécois Antoine Gérin-Lajoie par exemple Jean Rivard le défricheur Félix-Antoine Savard Meunot maître draveur ou bien Ringuet 30 arpents aujourd'hui encore alors que cette littérature s'est énormément diversifiée le roman québécois issu de la révolution tranquille des années 60 reste un puissant moyen de revendication de l'identité culturelle et de lutte pour la souveraineté politique tout comme la poésie d'ailleurs c'est le cas chez des écrivains majeurs comme Hubert Aquin Gérard Bessette ou Gaston Mirou alors voyons ce qu'est aujourd'hui la littérature francophone que je mets en relation avec la post-modernité si la littérature francophone reste donc profondément marquée dans son développement par le combat identitaire contre la langue ou pour la langue aujourd'hui un certain nombre d'écrivains s'engagent dans une voie nouvelle particulièrement intéressante pour ce qui concerne l'avenir de la francophonie en effet comme c'est le cas chez Khadébi ou Médèbes on voit se manifester un cheminement qui va de la souffrance de l'être clivé vers l'acceptation quasi amoureuse de la bilangue cette littérature beaucoup plus que la littérature française hexagonale s'ouvre ainsi à la problématique de l'autre à la problématique de la différence et l'hétérogénéité de l'espace culturel francophone au lieu d'être un facteur discordant devient une chance et une richesse car c'est un espace ouvert à la diversité à la pluralité où l'être à la recherche de son identité découvre qu'il porte en lui une part d'altérité et fait ainsi l'expérience typiquement post-moderne de son propre métissage c'est toute la problématique que Thaar Benjeloun par exemple développait dans L'enfant de sable et l'anus sacré pour lequel il a eu le roman pour lequel il avait eu le prix Goncourt et que l'on retrouve d'ailleurs aussi chez les créolistes antillais comme Patrick Chamoiseau ou Raphaël Confiant alors désormais la littérature francophone dans sa meilleure production nous montre la voie du dépassement des conflits identitaires et leur archaïsme il n'y a pas d'identité pure ni de peuple élu comme veulent nous le faire croire les fondamentalismes d'où qu'ils viennent l'identité n'est pas une donnée mais c'est une construction perpétuelle c'est une valeur métisse l'interculturel devient ainsi l'espace le plus authentique du moi et l'autre au lieu d'être un pôle antagonique une instance conflictuelle se trouve inscrit dans le sujet qu'il contribue à constituer c'est la perspective que développe un roman comme celui d'Abdelkébi Khatebi un été à Stockholm où le narrateur s'immerge dans l'altérité la plus radicale pour un marocain si vous voulez la Suède c'est vraiment l'exotisme par excellence donc il s'immerge dans cette altérité jusqu'à effacer sa propre origine et on retrouve le même sujet traité différemment chez le québécois Jacques Poulin dans un roman qui s'intitule Volkswagen Blues dont les personnages en voyageant de Gaspésie jusqu'à San Francisco vous voyez il traverse le continent américain sur l'ancienne piste de l'Oregon par où s'est faite la croquette de l'Ouest et bien ces personnages vont découvrir et accepter leur identité métisse pour particuler le narrateur qui se découvre écrivain francophone d'Amérique cette altérité du sujet francophone s'exprime non seulement dans les thèmes mais aussi dans les formes littéraires elles-mêmes à travers une opération scripturale de métissage du texte que j'ai tenté d'analyser dans un essai que j'avais intitulé Le Moi étrange paru en 1994 avec la littérature francophone actuelle la langue française n'est donc plus la langue d'une hégémonie culturelle ni celle d'un pouvoir déstructurant qui acculture en effaçant toute différence le français francophone dans la variété de ses usages locaux devient au contraire la langue à travers laquelle se parle la diversité et la différence et Mme Claudine Pion a eu tout à fait raison tout à l'heure de dire que le français désormais n'appartient plus à la France ce qui explique donc avec le développement de l'édition au Maghreb la persistance d'un désir d'écrire en français d'une manière cette fois décomplexée comme une des possibilités d'expression simplement qui s'offre au sujet bilingue et il est particulièrement remarquable que l'écriture féminine s'est largement emparée de cette possibilité comme je l'ai montré dans un ouvrage collectif avec l'université de Casablanca 1 au Maroc qu'on a publié en 2005 et qui s'intitule le récit féminin au Maroc où l'on dénombre plus d'une cinquantaine d'écrivaines francophones qui sont apparues dans la seule décennie 1990-2000 et depuis il y en a eu bien d'autres la situation est je pense un peu comparable en Tunisie où on peut citer l'émergence de jeunes romancières francophones comme Alia Mabrouk ou à Fort Orbel ou bien ou à Fab Saïs par exemple la littérature francophone en tant que témoignage de l'évolution des cultures postcoloniales offre aujourd'hui l'image d'un sujet nouveau dont la richesse se situe dans une double appartenance qui peut à son tour se démultiplier dans une identité transidentitaire ouverte sur le monde ouverte sur le monde hors du conflit entre l'identité aveugle et la différence sauvage c'est une expression de Ratibi de ce point de vue le roman francophone opère un véritable décentrement en opposant à la conception unitaire et totalisante de l'identité racine la vision rhizomique d'une hétérogénéité radicale de l'être le roman francophone ouvre ainsi une voie spécifique au récit postmoderne un modèle alternatif à l'uniformisation anthropique où nous entraînerait toute régression vers un modèle unique c'est en ce sens que cette littérature devrait pouvoir inspirer une vraie politique de la francophonie dans laquelle les échanges économiques et les phénomènes migratoires tiendraient compte des nécessaires dissymétries des différences si vous voulez entre les sociétés francophones du nord et du sud de l'est et de l'ouest je vous remercie merci merci professeur Marc Bontard de nous avoir présenté ce panorama sur la présence et la manifestation de la francophonie dans le monde merci infiniment je vais passer la parole à madame Alves Anna Maria qui est maître de conférence au département de langue étrangère à l'institut polytechnique de Bragance et à l'école supérieure d'éducation au Portugal elle est membre intégrée du centre de recherche en langue et littérature et culture de l'université de Alveiro et membre de la société des études séliniennes par ailleurs elle fait partie du bureau de la PEF l'association portugaise d'études françaises et responsable de la mise en ligne de la revue donc elle va nous entretenir des étrangers venus d'ailleurs alias écrivains français d'aujourd'hui à la croisée des langues françaises terre d'exil terre d'accueil merci merci pour votre présentation bonjour à tous un grand merci pour votre invitation donc revenons un petit peu sur les propos de je pense que ça marche il ne peut pas marcher il marche revenons un petit peu sur les propos qui ont été présentés ce matin je commencerai bien évidemment par revenir sur le mot francophonie qui a été employé pour la première fois par le géographe français Onésime Reclue pour qui ce terme désignait à la fois les populations parlant français et l'ensemble des territoires où l'on utilisait la langue française cependant le concept a été réellement introduit en 1956 par Léopold Ségar sans or qui défendait une république fédérale et envisageait comme on l'a souligné tout à l'heure surtout une langue commune permettant à un groupe de pays de jouer un certain rôle dans le monde C'est effectivement en 1966 que le projet de cette communauté française commence à se forger mais ce n'est qu'en 1970 que la francophonie naît institutionnellement avec la création de l'agence de coopération culturelle et technique et c'est en 1997 au sommet de Hanois que le premier secrétaire général est nommé afin de la représenter Or la francophonie occupe alors un espace d'un peu plus de 20 millions de kilomètres carrés cependant il faut souligner qu'il ne s'agit pas seulement d'un espace géographique ou historique reflet de l'empire colonial français ce n'est pas non plus exclusivement un espace linguistique où le français est la langue commune c'est également un concept politique et économique qui peut à peu créer ses propres organismes compétents en matière de relations diplomatiques et financières aujourd'hui la francophonie accueille tous ceux qui parlent le français que ce soit comme langue maternelle langue seconde officielle ou simple langue de communication cet ensemble linguistique uni par un héritage qui est un héritage commun s'inscrit donc dans la dialectique de l'unité et de la diversité des cultures revenant ici sur les mots de mon collègue ce fait nous a donc amené à nous pencher sur la littérature migrante produite par des écrivains ayant vécu l'expérience du passage ou de l'installation dans un pays autre et qui vient enrichir la littérature française contemporaine un nombre important d'écrivains tels Nancy Huston Todorov Condéra Georges Semprin Cioran Agota Christophe parmi d'autres peuplent aujourd'hui notre imaginaire fictionnel car ils sont venus se réfugier en France choisissant la culture française et la langue comme nouvelle voie de communication et comme support d'une nouvelle identité notre propos comme l'a dit madame tout à l'heure est donc de comprendre le parcours de ces auteurs écrivains francophones issus de cette expérience de la migration forcés à choisir une nouvelle langue maternelle une double appartenance un double pays d'accueil ces auteurs voient dans cette expérience du déplacement et dans les identités transculturelles qu'ils impliquent la condition même de l'identité à l'heure de la mondialisation je commencerai par une citation de Cioran qui voit dans ce phénomène de l'exil vécu par ses intellectuels une école de vertige qui caractérise effectivement notre siècle en effet abandonner sa patrie mais encore plus important sa langue est le plus grand accident qu'il puisse arriver à un écrivain cette expérience de l'exil est une métaphore qui actualise le rapport précis de l'écrivain au temps et à l'espace dans le point de ralliement et le mouvement dit-il à ce propos Monique Séleste soutient que l'exil peut être interprété sous différents angles territoriales géographiques contraints provoqués par des circonstances liées à une situation politique ou économique langagier et enfin un exil identitaire c'est à dire un exil choisi comme le définit Hannah Grootman ces écrivains sont tous à des degrés différents des exilés bilingues dont l'intégration se fait maintenant au compte-gouttes ces passeurs de langue qui sont aussi le plus souvent des passeurs de frontières sont biculturels translingues termes qui d'après l'auteur rencontrent des bouleversements provoqués par l'exil par ces transferts d'une langue à l'autre d'une culture à l'autre ce passage culturel s'est traversé ouvrent d'après Sébar et Huston le champ des possibilités à ces écrivains qui ne sont ni enracinés ni déracinés ils ne sont ni sédentaires ni nomades ils sont exilés et développent leur écriture sur le mouvement la dérive les croisements multiples que suscite l'expérience de l'exil à propos de ces écrivains français venus d'ailleurs Clément Moisin affirme que c'est en effet dans et par leur écriture que se refaire ce caractère propre d'exprimer la situation de l'exil du déracinement et de l'enracinement de la mémoire déchirée ou éclatée et de l'identité mise en question l'écrivain migrant se présente alors tel un cavalier qui traverse chevauche et offense dit Barth il assume une double posture étant à la fois dépositaire mais aussi témoin dit Kristeva cette bipolarité culturelle engendre chez les écrivains que recherchent une bouée de sauvetage identitaire des ouvertures aux rapports fécondants des civilisations étrangères de la sorte ces écrivains d'expression française issus de l'exil détérioralisé se donnent un élan privilégié de possibilités afin de s'approprier une identité plurielle une appartenance multiple tel est le cas de Saint-Prince qui est contraint de franchir la frontière se retrouvant à Paris déraciné de son pays natal précipité dans une autre culture à l'âge de 16 ans après la défaite de la seconde république accompagnée de ses parents qui fuyaient l'Espagne son premier contact à la langue se fera dans une boulangerie où il est victime de douce chénophobie appanage de tant de bons français il se voit bloqué dans cet espace dans lequel la propriétaire de la boulangerie invectiva à travers lui les étrangers les espagnols en particulier rouges de surcroît qui envahissaient pour l'or la France et ne savaient même pas s'exprimer cet épisode transformera à jamais son print qui stigmatisé comme rouge espagnol dans son pays d'accueil chassé par la dictature fasciste de son pays d'origine répondra à cet outrage par le commentaire qui suit et je cite mon accent détestable ne m'avait pas seulement interdit d'obtenir le petit pain le petit pain pardon ou le croissant que je dérivais il m'avait retranché aussi de la communauté de langue qui est l'un des éléments essentiels d'un lien social d'un destin collectif à partager bouleversé par l'agressivité de ce premier contact ce futur académicien dont le sentiment de déracinement accentue son désarroi choisira de parler français effaçant tout accent étranger qui pourrait dénoncer son origine espagnole Nancy Huston s'inscrit également dans cette liste d'écrivains cependant son cas est bien différent de celui de Centrin vu qu'elle se présente comme une exilée volontaire comme elle le témoigne d'ailleurs dans Désir et Réalité recueil de textes passionnés où l'on peut lire et je cite pas de bombe pas de persécution pas d'oppression pas de guerre coloniale de coup d'état d'exode pas de loi m'asservissant ou humiliant mes parents aucun risque aucun danger maculant à l'exil me forçant à fuir m'enfonçant le nez dans une autre langue une autre culture un autre pays Huston choisit de s'installer à Paris à l'âge de 20 ans en 73 après avoir suivi les cours de sémiologie de Roland Barthes dans le quart d'une bourse d'études de son université new-yorkaise laissant derrière elle un passé d'où elle sortait blessée abandonnée par sa mère à l'âge de 6 ans Huston avait été lancée dans un tourbillon de déplacement dès sa plus tendre enfance vivant de la sorte l'expérience du déracinement départ du Canada installation en Allemagne en compagnie de sa belle-mère d'origine allemande emménagement aux Etats-Unis à l'âge de 15 ans à New York elle se lancera dans l'apprentissage du français pour s'éloigner de sa langue maternelle qui la renvoie à la douloureuse expérience de la séparation tandis que la langue étrangère lui proportionne une nouvelle identité l'autre l'ancienne disait-elle était jetée à la poubelle rejetée dans les ténèbres du passé dans l'enfer son enracinement à la langue française ne se fera pas sans obstacle elle éprouvera les difficultés se voyant confrontée à l'abîme qui sépare le français scolaire livresque fantasmatique qui est le sien le français vivant tel que les français le parlent ces difficultés ne déroberont pourtant pas son désir de se fondre dans la masse d'une population nouvelle au contraire elles seront une réparation vu que cette langue sera pour elle un éloignement de ses traumatismes d'enfance le cas de son mari c'est dans ses temps Todorov linguistique de formation historien anthropologue philologue et dont l'oeuvre théorique est écrite en langue française est également un autre exemple d'intellectuel qui a suivi le chemin de l'exil vers une France qui apparaît comme une incarnation de cet idéal de vie civilisée après avoir grandi dans un système totalitaire Todorov arrive en France à l'âge de 24 ans en 63 en toute légalité pour terminer ses études ce jeune étudiant bulgare se transforme en véritable immigrant pour devenir finalement citoyen français il avoue dans l'homme dépaysé que sa deuxième langue s'était installée à la place de la première sans heurts sans violence au fil des années Todorov se décrit comme porteur de plusieurs cultures ni tout à fait bulgares ni complètement français comme les autres en quelque sorte il considère que tous les individus sont hybrides Todorov est convaincu que ce n'est qu'aux yeux d'une culture autre que la culture étrangère se révèle de façon plus complète et plus profonde or selon lui l'exilé est face à un processus d'acquisition d'un nouveau code culturel sans que l'ancien soit perdu pour autant dès lors il construit une double identité une double appartenance une vue de l'intérieur de deux cultures de deux sociétés différentes et se rend compte qu'il a le sentiment d'appartenir aux deux cultures à la fois chercheur au CNRS Todorov construit une oeuvre nourrie de ses inquiétudes et de ses intuitions comme nous pouvons le vérifier par exemple dans Devoirs et délices volume d'entretien avec Catherine Portevin dans lequel il retrace les aspects positifs de cette expérience d'exil et constate avoir peu souffert d'être un étranger ajoutant que très fréquemment il en aurait même bénéficié car dit-il dans le milieu intellectuel le fait d'être étranger était même un plus d'après lui et comme il témoigne dans une interview au quotidien italien Corriere della Sera le passage de Sofia à Paris n'a rien eu d'héroïque il souligne qu'il a juste eu la chance or tout comme Houston l'exil est pour Todorov un choix qui se veut libre c'est pourtant c'est pourquoi il se considère un exilé circonstanciel ni politique ni économique un passeur de frontières de langue de culture cet intellectuel est convaincu que sans l'aide de la culture le monde perd son sens voire son existence Condéra à son tour décide de prendre le chemin de l'exil après s'être positionné contre le système totalitaire et se retrouver banni du cercle intellectuel tchèque personne n'en gratte j'ai quitté un jour Prague dit-il et me suis rendu en France prêt à y vivre la tristesse d'un exil au lieu de cela j'ai trouvé un pays qui m'a rendu heureux la bohème c'est ce qui m'a destiné mes racines ma formation la France c'est ce que j'ai choisi c'est ma liberté c'est mon amour mais la vie est courte et j'ai préféré ma liberté à mes racines la langue tchèque m'appelle revient à la maison voyou mais je n'obéis pas je veux rester encore avec la langue dont je suis éperdument amoureux son choix d'exil retombe également sur la France tout d'abord à Rennes pour occuper la chair de l'être de l'université et plus tard à Paris où il vit naturalisé français depuis 81 en 95 il commence à écrire en français devenant ainsi une voix migrante au sein de la littérature française actuelle cette voix migrante marque sa position face à sa compréhension au problème de l'exil en affirmant que et je cite la seconde moitié de ce siècle passé a rendu tout le monde extrêmement sensible au destin des gens chassés de leur pays cette sensibilité compatisante a embrumé le problème de l'exil d'un moralisme larmoyant et a occulté le caractère concret de la vie de l'exilé qui a su souvent transformer son bannissement en un départ libérateur vers un ailleurs inconnu par définition ouvert à toutes les possibilités tous ces écrivains intellectuels venus d'ailleurs passeurs de langue de culture personnifient la condition de l'homme contemporain qui apprend à surmonter la haine né de l'arrogance de l'agressivité de l'animosité comme le souligne si bien Christéva dans étranger à nous-mêmes l'étranger se fortifie de cet intervalle qui le décolle des autres comme de lui-même et lui donne le sentiment hautain non pas d'être dans la vérité mais de relativiser et de se relativiser là où les autres sont en proie aux ornières de la monovalence l'écrivain étranger est dès lors mieux positionné pour comprendre l'épreuve du déracinement de la solitude de l'identité écartelée de l'exil métaphore de la séparation qui n'est que le fantasme qui lui permet de fonctionner et notamment d'écrire le romancier francophone comme le souligne comme le souligne si bien Lise Gauvin sait d'entrée de jeu qu'il s'adresse à un public celui immédiat qui partage son univers référentiel et un autre plus éloigné à qui il doit rendre sa culture intelligible c'est par l'écriture de ses écrivains confrontés à plusieurs univers dépaysés frontaliers que la littérature que la littérature peut beaucoup dit Odoroff car c'est par cette croisée de cultures et de langues que s'ouvrent sereinement d'autres possibilités on a faim d'oublier comme le soutien Edouard Glissant qui fait de l'interaction et du contact des cultures une des catégories fondatrices de la modernité et je cite qu'un des pleins sens de la modernité est donné ici comme ailleurs dans le monde par ce travail où les cultures des hommes s'identifient l'un l'autre désormais pour se transformer mutuellement Merci beaucoup pour cette découverte de profils différents je crois qu'à présent la première séance s'achève et nous allons passer à la deuxième séance si le temps le permet parce que la deuxième séance est pour 11h15 et là nous sommes midi moins 10 c'est à vous de voir non je me dégage est-ce qu'il y a des questions vous avez parlé du chagrin vous avez parlé du chagrin sinon on a la deuxième moi je propose il est déjà midi et pour ne pas frustrer les collègues qui vont intervenir après vous et donc on va pouvoir leur donner beaucoup de temps moi je propose qu'on discute un peu les interventions de nos collègues qui l'ont qui le dit de leur communication et on partira à midi demi commenter on reviendra mais on va être obligé de modifier un petit peu le programme parce qu'on a pour cette deuxième séance il y a deux intervenants il y a seulement deux intervenants peut-être c'est mieux c'est mieux oui 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 alors si vous voulez bien je fais à peine à la présidente de cette deuxième séance merci merci merci